A Mayotte, pendant la saison humide, les épisodes pluvieux peuvent être très intenses. En tombant sur les sols que l'homme a laissés à nu, en ville comme en zone agricole, les gouttes de pluie détachent de fines particules de terre qui sont emportées. L'eau ruisselle ensuite sur des pentes relativement fortes, où elle se concentre pour créer des rigoles et des ravines, transportant d'importantes quantités de sédiments dans les rivières et jusqu'à la mer. Cette eau de ruissellement peut contenir jusqu'à 20 kg de terre par mètre cube, et les écoulements que l'on observe sont parfois de véritables coulées de boue. Tous ces sédiments terminent leur course dans l'un des plus beaux lagons du monde, qui s'envasent inexorablement. A Amsamboro, dans le nord de l'île, Mavouna Abdouali est chargé de l'entretien d'un dispositif scientifique de suivi de l'érosion. Après chaque pluie, il mesure la quantité de terre qui s'est accumulée dans un piège à sédiments, et il nettoie les appareils de mesure. Cette année, il y a plus de chantiers et on a eu énormément de terres qui descendaient. Ça, c'est juste la pluie de l'année dernière. Dès qu'il y a de la pluie, il y a plusieurs terres qui descendent. Les scientifiques du projet Les Elames estiment que le phénomène d'érosion apporte près de 20 000 tonnes de terre au lagon chaque année. On vient d'arriver, Mavouna nous a amené sur un chantier typique de la construction et de l'autoconstruction maoraise. Donc, une maison qui fait à peu près 50 mètres carrés et qui est construite sur des pentes assez fortes, 20 à 30 degrés. Suivez-moi, je vais vous montrer tous les problèmes qu'on a pu identifier. Le premier point, c'est le sentier d'accès. Et on peut voir ici des grosses figures d'érosion après seulement six mois de travaux. On voit qu'on a des rigoles et du ravinement sur plusieurs centimètres, dizaines de centimètres de profondeur. Le deuxième point, c'est le terrassement. Pour poser une maison à plat, du coup, il a fallu décaisser à l'arrière de la maison et évacuer toutes ces terres. Et donc, toute la terre qui a été enlevée pour cette maison, plutôt que de l'évacuer, elle a été déposée là, partout dans la pente. Donc, sur une épaisseur importante, à peu près un mètre, toute cette terre qui a été déposée là, sur un mètre d'épaisseur, elle ne tient pas en place. Dès qu'il pleut, ça ravine complètement. Pour limiter l'érosion sur les chantiers en autoconstruction, il y a trois bonnes pratiques à respecter lors de la conception de l'habitation. Tout d'abord, il ne faut pas créer de remblées à l'aval de l'habitation avec les matériaux décaissés à l'amont, lors du terrassement. Si tous les matériaux ne sont pas réutilisés, il faudra les évacuer par camion vers un site de stockage. La deuxième bonne pratique consiste à stabiliser le talus à l'amont de la maison. Pour ça, on peut reprofiler le talus en lui donnant une bande plus faible. On peut aussi créer un mur de soutènement ou utiliser de la végétation adaptée. Enfin, il faut absolument créer un système de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement, provenant de la parcelle et de la toiture afin d'éviter le ravinement au sol. On peut aussi limiter l'érosion par une bonne gestion des travaux pendant la durée du chantier. Alors évidemment, il faut absolument éviter de terrasser pendant la saison des pluies, sinon une grande partie de la terre qui est mobilisée sera emportée au lagon à chaque averse. Il faut aussi essayer d'aller vite et de limiter au maximum la durée pendant laquelle les talus et l'état de terre restent exposés aux intempéries, entre la phase de terrassement et la construction de l'habitation. Si possible, on essaiera de protéger les tas de terre qui sont gardés sur le chantier. Pour ça, on peut utiliser un paillage végétal ou des barrières qui vont limiter l'emport des matériaux. Enfin, il faut aménager le chemin d'accès au chantier par des matériaux grossiers, des cailloux ou des gravats afin que la boue issue du champ chantier ne se propage pas sur la route et dans les réseaux d'eau pluvielle. Chaque année, près de 3 500 nouvelles maisons sortent de terre à Mayotte. Elles sont de plus en plus nombreuses à être implantées en dehors des zones constructibles, souvent sur des terrains en forte pente où la construction nécessite d'importants travaux de terrassement. D'ici 2035, Mayotte aura besoin de 44 000 nouveaux logements selon les projections de population de l'INSEE. Si les pratiques de construction ne changent pas, c'est plus de 300 000 tonnes de sédiments qui seront envoyées au lagon et 450 hectares de terres agricoles qui disparaîtront. Habitants, élus, entrepreneurs du bâtiment et services de l'Etat, il est de notre responsabilité à tous d'agir à notre niveau pour préserver et transmettre à nos enfants le formidable patrimoine naturel de Mayotte. Lance ... Lance ... ...